Nous en sommes maintenant à la période des questions. La parole est à la chef de l'opposition officielle. Merci, Monsieur le Président. Cette première question s'adresse au Premier ministre. Ce matin, les élèves et les parents de l'Ontario se sont demandés si les écoles seront ouvertes demain et sinon, quels seront les effets. Ça a été déjà une année très difficile de coupes dans les salles de classe. Le Premier ministre cherche la bagarre avec les enseignants, mais il est silencieux en face de la première grève des écoles depuis 22 ans. Le Premier ministre va-t-il sortir de son mutisme et va-t-il nous dire ce qu'il a l'intention de faire pour régler cette crise dans les salles de classe ? La question a été renvoyée au ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Notre gouvernement a pour objectif de garder les enfants en salle de classe. Nous sommes en train de négocier de bonne foi, comme nous l'avons fait avec le syndicat canadien de la fonction publique. Je demande à la Fédération des enseignants du secondaire de désamorcer la situation. Ils ont l'occasion de garder les élèves en salle de classe. Et on nous a dit clairement, si le gouvernement ne donne pas 750 millions de dollars de plus de l'argent des contribuables, la grève continuera. Le moment est venu de passer en premier les élèves de cette province. Question complémentaire. Le moment est venu à ce que le premier ministre assume son rôle de leadership et s'attaque à la crise qu'ils ont créée. Les travailleurs en éducation ont été très clairs pour ce qui est de la résolution de cette crise. Ils veulent que le gouvernement abandonne ses coupes en salle de classe et abandonne son plan de mettre en place un apprentissage en ligne obligatoire à l'Alabama. Si le premier ministre veut désamorcer la situation, voilà la solution. Annuler les compressions budgétaires, annuler les cours en ligne obligatoires, le fera-t-il ? Le ministre de l'Éducation. Je demande à la députée de Waterloo de retirer ses propos. Le ministre de l'Éducation. Selon la OCDE, les éducateurs ontariens sont parmi les mieux payés du monde industrialisé. Nous leur offrons une augmentation de 750 millions de dollars. C'est tout à fait équitable. Les élèves ne devraient pas être pris dans cette situation. La fédération devrait rester à la table et accepter la médiation privée. Complémentaire final, avec tout le respect que je lui dois, Monsieur le Président, le Premier ministre doit répondre aux préoccupations des élèves et des parents. Les parents ne veulent pas que leurs enfants soient obligés de suivre des cours en ligne. Les élèves ont fait un débrayage pour manifester contre ce plan. Le Premier ministre n'a pas le mandat d'apporter ces compressions budgétaires. Personne dans les écoles ne les a demandé. Pourquoi a-t-il l'intention d'imposer ces coupes ? Le Premier ministre est déterminé à faire en sorte que les élèves demeurent en salle de classe. Nous sommes en train de négocier de bonne foi et voilà la manière par laquelle nous avons conclu un accord avec le syndicat canadien de la fonction publique. Le gouvernement offre une augmentation de 750 millions de dollars aux éducateurs. Mais la fédération nous dit que si on ne leur donne pas cette augmentation de 750 millions de dollars, il y aura à nouveau une grève. C'est inacceptable d'après ce gouvernement. Nous voulons passer en premier les intérêts des élèves. Voilà pourquoi nous avons investi 1,2 milliard de dollars en éducation publique par rapport à l'année dernière. Mon message à la fédération est clair. Annuler cette grève est inutile. Question suivante. La chef de l'opposition. Cette question s'adresse également au Premier ministre. Mais si le Premier ministre est déterminé à régler cette affaire, il sait très bien ce qu'il doit faire. Il doit dire aux entariens qu'ils souhaitent régler cette situation. Les élèves et les parents ont déjà vu l'élimination de cours, l'augmentation de la taille de classe. Ils ont même appris que l'eau courante peut-être n'est pas potable. Le Premier ministre ne peut pas cacher ces choses, étant donné qu'il a créé la crise d'aujourd'hui. Donc j'aimerais une réponse du Premier ministre. Que fera-t-il pour que les acteurs soient à la table de négociation et pour leur permettre de résoudre cette crise? Le ministre de l'Éducation, nous demandons à la Fédération des enseignants du secondaire d'accepter la médiation privée. Et tous les députés devraient l'encourager d'accepter cela. Selon Statistique Canada, les salaires pour les enseignants ayant 10 ans d'expérience sont parmi les plus élevés du pays. 10 000 dollars de plus en moyenne qu'un travailleur moyen au Canada. Nous avons été très raisonnables. Nous avons offert une augmentation de 750 millions de dollars. Mais on nous dit que si on n'accepte pas une augmentation supplémentaire de 750 millions de dollars, les enseignants feront la grève. Le moment est venu de passer en premier les intérêts des élèves. Complémentaire final. Encore une fois au Premier ministre. Le gouvernement Ford esquive ses responsabilités, plutôt de se concentrer sur les élèves. Les enseignants de l'alimentaire ont dû corriger le ministre de l'Éducation qui dit qu'il se concentrait sur les négociations. Mais en fait, il attendait une semaine avant les séances de négociations. Pourquoi est-ce que le Premier ministre veut tout, veut plutôt? Est-ce qu'il est le blâme plutôt que de trouver une solution? Le ministre de l'Éducation, le gouvernement a pour objectif de garder les élèves en salle de classe. C'est la manière par laquelle nous avons conclu un bon accord avec le syndicat canadien de la fonction publique. L'objectif du gouvernement, c'est de se concentrer sur les intérêts des élèves. Nous avons donc annoncé 200 millions de dollars de plus pour le réseau de l'éducation. Depuis 2004, il y a 12 % d'éducateurs de plus et moins d'un pour cent d'élèves de plus. Nous avons investi dans l'éducation. Nous leur offrons une augmentation raisonnable de 750 millions de dollars. Ce sont les meilleurs éducateurs du monde. Mais on nous dit, si on ne leur donne pas 700 millions de dollars de plus, ils feront la grève. C'est tout à fait inacquitable envers les élèves. Et je demande à la fédération de travailler avec nous de bonne foi et d'annuler cette grève. Le député de Hamilton et de Stony Creek a l'ordre. Complémentaire finale. Monsieur le Président, si le gouvernement a pour objectif de garder les élèves en salle de classe, la stratégie du gouvernement à cet égard a été un échec colossal. En bout de ligne, c'est une question de leadership. Et c'est la responsabilité du Premier ministre. Il ne peut pas rien dire. Les enseignants nous ont indiqué que l'annulation de la grève est possible si le Premier ministre annule ses plans pour augmenter la taille des classes et ses plans pour avoir des cours en ligne à l'Albama. Le Premier ministre fera-t-il preuve de leadership et dira-t-il qu'il fera exactement cela? Le ministre de l'Éducation, la chef de l'opposition, a oublié une autre priorité de la fédération, une revendication d'1,5 milliard de dollars. Si on leur donne 750 millions de dollars de plus de données publiques, la fédération va accepter la possibilité de passer aux négociations privées. Donc, nous demandons aux parents de s'opposer à cette escalade. D'après nous, la fédération devrait annuler cette grève inutile, devrait se concentrer sur les intérêts des élèves et faire en sorte qu'ils soient en salle de classe. Question suivante, la chef de l'opposition. Merci au Premier ministre. Le gouvernement doit comprendre que personne ne fait confiance en leurs chiffres. Leurs chiffres ne sont pas fiables. L'ancien commissaire à l'environnement, au fonctionnaire de l'Assemblée législative, qui, par le passé, fournissait des recherches sur l'environnement, en fait, soutient la vérificatrice chenelle pour ce qui est de l'absence d'un plan climatique. Il a dit que la défense du Premier ministre du plan est absolument déraisonnable. Est-ce que le Premier ministre pense qu'elle devrait attendre jusqu'en 2030 avant d'offrir son avis ? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, M. le Président. J'apprécie grandement la question. La vérificatrice générale a dit que le gouvernement est sur la bonne voie pour baisser ses émissions de gaz à effet de serre. C'est une excellente nouvelle pour les Antariens. Nous remercions la vérificatrice générale de son travail et elle a dit que certaines améliorations au plan sont nécessaires. Le ministre a dit que c'est un plan en évolution qui sera modifié selon les changements nécessaires. La Saskatchewan et le Nouveau-Brunswick ont exprimé leurs intérêts pour ce qui est des réacteurs nucléaires modulaires. C'est une priorité du Premier ministre. Nous allons atteindre nos objectifs et nous demandons à l'opposition de nous aider à cet égard. Question complémentaire. Encore une fois au Premier ministre. Au moment où le monde s'unit pour s'attaquer à la crise climatique, le Premier ministre de l'Ontario défend un plan qui n'a aucune base scientifique et il dit aux gens qui demandent de l'action immédiate qu'il ne les écoutera pas avant 2030. Donc, je demande directement au Premier ministre pourquoi est-ce qu'il fait marche arrière lorsque le reste du monde passe à l'acte. Le leader parlementaire du gouvernement. Au contraire, Monsieur le Président, les gouvernements de l'Ontario ont toujours été leaders pour ce qui est de la protection environnementale. Nous avons baissé nos émissions de gaz à effet de serre et le Premier ministre a indiqué que nous allons atteindre nos objectifs. Et voilà ce qu'a offert le NPD. Ils veulent un nouveau accord vert, mais il faut attendre jusqu'en 2030. Quels sont les autres offres du NPD? Il faudrait agir immédiatement pour s'attaquer aux inondations, mais qu'est-ce qu'ils ont suggéré? Ils n'ont rien suggéré. Nous avons consulté les offices de protection de la nature et le NPD s'intéresse à la protection d'animaux, mais qu'est-ce qu'il a suggéré? Rien. Ils demandent aux Ontariens d'attendre jusqu'en 2022. Voilà pourquoi le parti n'a remporté qu'une seule élection depuis la Confédération. Question suivante, le député de Markham Unionville. Merci, Monsieur le Président. Cette question s'adrera au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, on a déjà parlé du fait qu'il faut unir le pays sur le plan économique. Vous avez dit que ce qui est bon pour l'Ontario est bon pour le Canada. Et vous avez passé à l'acte en occupant le rôle de leader lors du Conseil de la Fédération. Nous ne devons pas être en concurrence les uns avec les autres. Même le gouverneur de la Banque du Canada, Stephen Pollos, a dit dans un article du Global Mail qu'il y a toutes sortes de possibilités d'avoir une collaboration entre le provincial et le fédéral. Pouvez-vous parler de l'importance de mettre un terme aux obstacles commerciaux entre les provinces? Merci, Monsieur le Président. Pensez-vous, s'il vous plaît. À l'ordre. À l'ordre. Arrêtez la pente. À l'ordre. Redémarrez la pente. Le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président. Je tiens à remercier l'opposition de son ovation. J'aimerais également remercier l'excellent député de Markham-Unionville. Je tiens aussi à saluer l'école Bloor Collegiate. J'ai rencontré ses élèves qui ont un excellent avenir en raison de notre gouvernement. Ils n'auront pas à s'inquiéter des taxes élevées des quinze dernières années, des 300 000 emplois perdus en raison du dernier gouvernement. Notre province est prospère. Au premier ministre, ce sont des commentaires très forts de la part du gouverneur de la banque. Le Canada et l'Ontario ne travaillent pas de façon isolée et nous sommes affectés par les communautés mondiales économiques. Récemment, vous étiez à Washington et avez senti le rôle essentiel des marchés financiers sur l'Ontario et le Canada. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce qu'a dit la communauté financière sur l'impact de commerce interprovincial sur l'Ontario et le Canada? J'aimerais remercier le député de sa réponse. On a eu une excellente rencontre. On s'est assuré d'avoir une nation unie, non pas divisée, comme on l'a vu au cours de la dernière élection. Chaque premier ministre a quitté ici, se sentant pour... ayant une vision positive, se sentant appuyé. Il y a 50 millions de dollars qui sont sur la table pour s'assurer que chaque province puisse faire un commerce libre. Actuellement, c'est plus facile de faire du commerce avec les États-Unis, mais on a eu une excellente rencontre à Washington. On a rencontré le gouverneur Hogan. Pour la première fois, les gouverneurs américains se déplacent à Toronto. Nous sommes l'envie de l'Amérique du Nord. Ils ne peuvent croire qu'on fait 390 millions de dollars par année avec un commerce bilatéral ou avec les États-Unis. On voit encore la prospérité ici en Ontario. Prochaine question, député de Brampton Centre. Au premier ministre, hier, on a appris que ce gouvernement fait appel d'une décision sur leur attaque des étudiants et campus à l'échelle de la province. Ces politiques ont été retours renversées. Est-ce que le premier ministre abandonnera son appel inutile et arrêtera de dépenser l'argent des contribuables avec une autre poursuite perdante? Au ministre des Collèges et Universités. Notre gouvernement s'engage à assurer que les droits de scolarité soient abordables pour chaque étudiant en Ontario. Nous en parlons depuis très longtemps, depuis l'élection. Nous voulons nous assurer que les gens aient plus d'argent dans leur poche et nous voulons nous assurer que l'éducation soit abordable pour tous les étudiants. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place des mesures pour diminuer les droits de scolarité, des mesures qui s'assurent que les étudiants aient un choix en ce qui a trait à là où ils investissent leur argent. Alors que le processus est sous appel, je ne peux pas commenter les détails de la question. Mais encore une fois, on réitère l'importance d'assurer que nos élèves aient accès à une éducation abordable. Voilà ce que nous voulons assurer. Merci. Complémentaire. Je crois que les étudiants et les tribunaux ont été clairs sur la décision et le dommage est déjà fait. On voit des banques alimentaires sur les campus être fermées, les espaces pour les étudiants LGBTQ et racialisés être fermés, ce pour les étudiantes aussi. Ces compressions affectent le secteur de l'éducation élémentaire et postsecondaire et plutôt que de se rendre devant les tribunaux. On devrait investir dans les collages et universités, dans une éducation de classe mondiale méritée par les familles de cette province. Est-ce que le premier ministre arrêtera son attaque et rétablira le financement aux campus qui doivent fermer leurs services? Encore une fois, au ministre des Collages et Universités. De nouveau, merci pour la question. Je suis heureux de parler des bons éléments que nous mettons en place pour nous assurer que les étudiants aient accès à une éducation abordable. Je suis fière du système que nous avons en Ontario. Lorsque les étudiants à l'échelle mondiale veulent venir en Ontario pour leur éducation, cela témoigne incroyablement de la qualité de nos collages et universités. Notre éducation est reconnue à l'échelle mondiale et on veut s'assurer que nos étudiants aient accès à cette éducation et qu'elle soit abordable. Voilà notre objectif et la raison pour laquelle nous avons mis en place des mesures avec l'EURAFEO. C'était clair que le système ne fonctionnait pas. Nous l'avons, la vérificatrice générale l'a bien souligné. Nous voulons un système durable pour les générations à venir. On a fourni une diminution des droits de scolarité de 10 % et nous continuerons à assurer l'abordabilité de l'éducation. Nouvelle question, député d'Oscarbrough-Gildwood. Au premier ministre, hier, le rapport du directeur de la responsabilité financière a dit qu'au cours des cinq prochaines années, on dépensera 10 % de moins sur les programmes et services. C'est 1070 $ de moins par personne. Depuis que le gouvernement a pris le pouvoir, nous avons vu une augmentation de l'itinérance, de la pauvreté et de l'utilisation des banques alimentaires. Plusieurs travailleurs ont un travail précaire, plusieurs étudiants ont de la difficulté à se trouver. Un emploi et les salaires stagnent. Les gens se sentent sans espoir, laissés à eux-mêmes. Comment est-ce que le gouvernement peut justifier les compressions aux programmes et services nécessaires aux Ontariens et ontariennes et dont leur vie dépend? Pourquoi faites-vous des compressions pour créer des économies qui affectent la population? Au ministre des Finances. Monsieur le Président, je voudrais remercier la députée de sa question et remercier le directeur de la responsabilité financière pour son étude. En raison du gouvernement libéral précédent, on se trouve dans une situation financière très difficile. C'est ce qu'a souligné le directeur, et c'est la raison pour laquelle nous avons trois priorités, d'investir dans les services, d'investir en santé. On dépense 1,9 milliard de dollars de plus en éducation. C'est 1,2 milliard de plus que nous dépensons. Nous avons redonné aux Ontariens 3 milliards de dollars de plus en se débarrassant du régime de plafonnement et échange. Et on s'assure aussi d'être sur la bonne voie vers l'équilibre budgétaire d'ici 2022. Ce sont des priorités pour lesquelles nous avons été élus, complémentaires. Les priorités de ce gouvernement ne tiennent pas la route à l'échelle de la province. Il y a des enfants qui vont à l'école le ventre creux et les gens ont des maisons qu'ils ne peuvent se permettre de chauffer. Une jeune personne m'a parlé de lorsqu'il vivait dans l'Ontario rural, qu'un de ses amis n'allait pas toujours à l'école, que ses parents avaient peur que les sociétés d'aide à l'enfance leur prendraient leur enfant s'il allait à l'école sans avoir mangé. C'est la saison pour les dons. Alors que le gouvernement retire les services au cours de la période des Fêtes, plusieurs Ontariens n'auront pas de refuge, d'aliments ou de chaleur en raison des compressions de ce gouvernement, non pas seulement des compressions aux services. Mais maintenant, le directeur de la responsabilité financière a dit qu'on diminuerait les revenus qui affecteront encore les services. Quels programmes feront face à des compressions pour tenir votre promesse? Intervention du Président, merci. Au ministre, comme je l'ai dit, les augmentations en santé, 1,9 milliard en éducation, 1,2 milliard. La députée du Scarborough-Guildwood sait que nous avons mis en place l'un des crédits d'impôt les plus importants d'1,1, qui aidera 1,1 million d'Ontariens et d'Ontariennes. Les gens sur le salaire minimum n'auront pas payé d'impôt. La députée de l'autre côté a voté contre et elle affecte les gens qu'elle veut aider. Il est en quelle opposition? Et les députés indépendants revoient leurs gestes qui ont affecté la population. Nous voulons nous assurer que l'abordabilité soit une priorité dans cette province. Députée d'Audeville-Nord-Burlington. À la procureure générale, les mécommétants me disent constamment qu'ils ne comprennent pas pourquoi leur expérience avec le système juridique est plus facile, rapide et abordable. Ils doivent engager quelqu'un puisque le système juridique judiciaire est complexe. On a souligné les mêmes inquiétudes sur la nature antique de notre système. Est-ce que le procureur général peut nous dire ce que fait notre gouvernement pour améliorer et moderniser la façon dont notre système juridique fonctionne afin qu'il soit plus simple, plus rapide et plus abordable pour les gens qui veulent avoir accès à la justice? Au procureur général, je remercie la députée de sa question et il n'y a aucun doute que nous avons hérité d'un système juridique trop compliqué, négligé par les libéraux appuyés par le NPD. Nous avons entendu la population nous dire que le système juridique est trop complexe, est désuet et nécessite un meilleur soutien. Il faut défendre les victimes de crimes, les citoyens qui respectent la loi. Nous avons déposé un projet de loi hier qui propose 20 réformes qui feront en sorte que le système judiciaire travaillera mieux pour les entreprises, les citoyens. Nous avons une attitude dure envers le crime. Merci. Complémentaire. Le crime ne devrait pas payer. Lorsque la loi a été créée en 2001 par les conservateurs, c'était un projet de loi qui se battait contre le crime, qui voulait décourager les activités criminelles et qui affectait les fonds obtenus par des activités criminelles et les redirigeait entre les mains des victimes et des forces policières qui se battent contre le crime. Notre province se retrouve maintenant derrière d'autres provinces. Les criminels l'ont vu. Est-ce que le procureur général peut nous dire ce qu'il fait pour s'attaquer à ce problème? Procureur général, je remercie la députée. Elle a raison. Les lois sur la confiscation civile, incluant notre système juridique, a été négligée pendant 15 ans libérales, lorsqu'ils se concentraient sur je ne sais pas quoi et ont laissé le système juridique tomber en ruine. Nous voulons moderniser nos lois concernant la confiscation civile pour qu'il soit plus difficile pour les criminels de garder les profits de leur activité criminelle. Hier, j'ai déposé un projet de loi qui réforme les procédés pour la confiscation de ces profits pour les redistribuer aux victimes et aux programmes qui luttent contre le crime. Député de Brampton-Est, au premier ministre, hier, ce gouvernement conservateur a confirmé que le 30 % de compression au système juridique, à l'aide juridique, serait maintenu. Ça crée un chaos, ça mine l'accès à la justice pour les Ontariens et Ontariennes qui en ont besoin et affecte les travailleurs blessés. Pourquoi est-ce que ce premier ministre va de l'avant avec des compressions qui affecteront les Ontariens ontariennes, créera un embouteillage dans nos tribunaux et créera le chaos au procureur général? Merci. Après des années de mauvaise gestion libérale appuyée par les néo-démocrates, l'aide juridique a été laissée sur une voie non redevable qui ne répondait pas aux besoins des clients où ils en avaient besoin. Nous avons agi immédiatement pour consulter à l'échelle de la province les gens qui fournissent les services, ceux qui reçoivent ces services, avec les cliniques, les avocats, les avocats à l'échelle du système, les victimes, les groupes de victimes. Nous avons consulté tout un chacun et nous avons trouvé une façon de moderniser l'aide juridique pour la première fois depuis 1998. En 1998, c'était avant le premier Blackberry, c'est l'année où Google a été lancée. Ça fait longtemps. Nous avons modernisé l'aide juridique. Je suis très fière d'appuyer ces efforts pour servir la population ontarienne. Complémentaire. Seulement ce gouvernement aurait le front de célébrer des compressions à l'aide juridique alors qu'ils annoncent 133 millions de dollars qu'ils ont déjà fait en compression qui demeurera permanent. Hier, on a déposé un projet de loi Omnibus qui est une autre attaque sur l'aide juridique ontarienne. On retire les mots accès à la justice et revenus faibles dans l'aspect de l'aide juridique, mais c'est exactement ce que doit faire l'aide juridique, fournir un accès à la justice pour les Ontariens, revenus faibles. Pourquoi est-ce que ce premier ministre s'assure de l'échec de ces personnes au sein de notre système juridique? Le procureur général, je peux vous dire ce que fait notre gouvernement. Nous avons parlé à la population, les gens qui sont dans le système. On a entendu les gens qui utilisent les services et à chaque année, on augmente l'admissibilité de 6 %. On élargit l'admissibilité année après année. Nous voulons nous assurer que ce programme soit disponible pour ceux qui en ont le plus besoin. Que l'on parle de conseils ou de programmes de certificat d'avocat, nous voulons nous assurer que tout fonctionne bien, que les cliniques continuent de faire partie des trois piliers de l'aide juridique. Nous voulons établir la voie vers la réussite pour que les services soient disponibles là où ils sont nécessaires. Mon problème, c'est lorsqu'on regarde les faits. C'est difficile d'avoir une conversation avec ceux qui ne comprennent pas les faits. Hier, après la conférence de presse, le député de Brampton Est a pris la parole en disant que nos changements ont fermé des cliniques, mais j'aimerais qu'ils nous donnent le nom d'une seule clinique qui a fermé. Prochaine question. député de Chatham-Kent-Klemington. À la ministre de la Santé, à l'échelle de la province, nous avons la chance d'avoir parmi les meilleurs professionnels de la santé qui fournissent les meilleurs soins de haute qualité possible. Nous savons que notre réseau de la santé fait face à des problèmes de capacité et les patients et les familles se perdent dans le réseau. Ils tombent entre les mains du filet. Ils attendent trop longtemps pour obtenir les soins dont ils ont besoin. Voilà la raison pour laquelle notre gouvernement s'est engagé à régler les problèmes au sein du réseau de la santé. La ministre a été très occupée au cours des deux dernières semaines à annoncer la prochaine étape pour s'assurer que notre engagement soit une réalité. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus long sur ce sur quoi elle se concentre au cours des deux dernières semaines? À la ministre de la Santé. Je remercie le député de Chatham, Kent Leamington, pour sa question. Il fait un excellent travail dans sa collectivité. Notre gouvernement s'est engagé auprès de la population pour établir un réseau de la santé publique interrelié et mettre fin à la méthode du couloir. Un élément clé de notre plan est la première série d'équipes santé ontariennes qui aideront les patients et leurs familles en les liant à des fournisseurs de soins. Ils travailleront une seule équipe. Ce faisant, ces équipes créeront une expérience plus facile et une meilleure transition pour les patients dans notre réseau. Chaque équipe créera un réseau de santé local qui fournit des soins coordonnés pour les patients, diminue les listes d'attente et mènera à de meilleurs résultats pour les patients. Ce modèle fournit la possibilité aux travailleurs de la santé de faire ce qu'ils font mieux, c'est-à-dire de fournir un excellent service aux patients. Complémentaire. Je remercie la ministre d'avoir tenu la promesse de notre gouvernement. C'est bien de voir ce changement nécessaire devenir une réalité dans notre réseau de la santé ici en Ontario. Alors que nous avons fait tomber les obstacles qui empêchaient les fournisseurs de soins de travailler directement les uns avec les autres afin d'appuyer les patients dans leur navigation du réseau, l'expérience du patient sera améliorée, plus facile et plus pertinente. Je sais que les gens de ma circonscription seront heureux d'avoir une équipe santé et seront heureux de tirer les avantages de cette équipe. Ça fait partie de notre engagement à mettre fin à la médecine du couloir. Est-ce que la ministre peut nous dire comment les équipes santé Ontario aideront à mettre fin à la médecine du couloir? Ministre, une fois lancées, les équipes de santé de l'Ontario vont mettre fin aux soins dans le couloir, rendre plus facile le passage à travers les systèmes de santé pour garantir que les patients qui sont prêts à quitter l'hôpital pourront partir de préférence chez eux pour avoir les services dont ils ont besoin et en connectant les hôpitaux et les fournisseurs de soins de base avec les soutiens communautaires, les gens auront les soins qu'il faut quand il faut, là où il faut. Et j'aimerais remercier tous nos partenaires de santé pour l'enthousiasme, leur partenariat et leur dévouement pour travailler ensemble, pour offrir aux patients et aux familles en Ontario les meilleurs soins de santé, santé connectés. Nous avons beaucoup à faire, mais nous avons confiance qu'ensemble, nous allons pouvoir offrir à tous les Ontariens des soins de qualité auxquels ils s'attendent et auxquels ils ont droit. Question suivante, David Hamden-West et qu'est-ce qu'il y a? Merci, Président. Ma question pour le Premier ministre. Hier, nous avons appris que le gouvernement, les coupures insensées laissent un trou de 5 milliards de dollars dans la santé et l'éducation afin de payer des réductions fiscales pour ceux qui gagnent le plus. Alors, pour être très clair, le Premier ministre met de côté de l'argent pour payer des réductions fiscales pour les riches et les familles ordinaires vont recevoir seulement 18 dollars, tandis que les riches vont recevoir plus de 1 000 dollars par année. Alors, ma question est très simple. Pourquoi est-ce que le Premier ministre veut donner des milliers de dollars aux riches, ses riches amis, tout en réduisant les services pour tous les autres? Question pour le Premier ministre. Ministre des Finances. Ministre des Finances. Merci, Président. Et merci à la députée pour cette question. Président, comme je l'ai déjà dit, dans cette Assemblée, nous investissons dans les services critiques, 1,9 milliards de plus pour la santé, 1,2 milliards de plus pour l'éducation, et j'ai également évoqué le besoin d'équilibrer les priorités, services critiques, équilibrer le budget, mais nous croyons que la meilleure chose à faire pour les Ontariens, c'est de remettre de l'argent dans leur poche. Donc, nous n'avons pas peur de discuter dans cette chambre des 3 milliards de dollars que nous avons remis dans les poches des Ontariens pour, grâce au crédit pour les bas revenus, pour le crédit ou pour l'élimination des taxes sur le carbone. Tout est pour rendre abordable. Nous ne sommes pas un parti à une seule question. Nous pouvons faire trois choses en même temps. Une question complémentaire. Eh bien, merci pour cette réponse. Mais pour revenir à la question en plus de réduire le budget, les coupures imprudentes, ça veut dire moins de services, moins de travailleurs en première ligne, les enseignants, moins de travailleurs dans les écoles, des attentes plus longues pour voir médecins, et ça ne fait rien pour éliminer les soins dans le couloir. Ça va l'aggraver, en fait. Et les familles ordinaires vont avoir de plus en plus de mal à jouer les deux bouts. Et le gouvernement continue de faire que les choses aillent de main en pique. Alors, pourquoi offrir seulement des réductions fiscales pour les plus riches? Ministre des Finances, 27 milliards de dollars pour améliorer l'infrastructure de la santé, 27 milliards que l'NPD a voté contre, 1,9 milliard de plus pour les soins de santé en première ligne, cette année seulement. Et en troisième lecture, j'espère que vous allez voter pour, mais bon, ils ont toujours voté contre. Nous rajoutons de l'argent pour les services essentiels, mais nous voulons également équilibrer le budget parce que c'est très important. Et, Président, nous sommes engagés pour mettre plus d'argent dans les poches des Ontariens. Nous n'allons pas nous excuser. C'est bon pour les Ontariens, bon pour la province, bon pour l'économie, et nous allons continuer. Question suivante. Député de Brantford. Ma question pour le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Président, en tant que député d'une circonscription avec une forte communauté agricole, on me dit toujours qu'il travaille très fort, les agriculteurs, pour avoir des pratiques sécuritaires. La province compte sur les agriculteurs pour offrir aux Ontariens les éléments parmi les meilleurs au monde, les plus salubres. Et malheureusement, j'ai entendu dire que souvent, les Ontariens, les agriculteurs, ne se sentent pas en sécurité. Il y a des gens qui sont des intrus. Surtout cette dernière année, des agriculteurs dans ma circonscription et à travers l'Ontarion sont contents d'avoir un gouvernement qui les soutient et qui les écoute. est-ce que le ministre voudra bien dire à la Chambre comment le gouvernement agit pour répondre aux soucis des agriculteurs? Le ministre de l'Alimentation et des Affaires Rurales. Merci au député de Bramford. La semaine dernière, j'ai été fier de déposer une loi pour la protection des intrus et pour la célébrité alimentaire. Et nous en avons discuté aujourd'hui. Personne ne doit se sentir menacé chez soi. Mais la grande majorité des agriculteurs, ils ont souvent des problèmes. Et la nouvelle loi, le 136, va permettre aux agriculteurs et aux animaux de rester en sécurité pour éviter les intrus. Les agriculteurs nous offrent les aliments parmi les meilleurs au monde. Il faut les soutenir pour utiliser les outils nécessaires pour maintenir un niveau élevé de la biosécurité. Et une fois adopté, c'est ce que fera le projet de loi 156. Des questions complémentaires. Merci, Président. Merci au ministre pour sa réponse. Président, je suis heureux que le ministre mentionne la biosécurité parce que je crois que nous tous, dans l'Assemblée, nous sommes en faveur de pratiques qui gardent en bonne santé et en sécurité nos animaux sur les fermes. Que vous soyez travailleurs, vétérinaires ou transporteurs de bétail. J'ai été là lorsqu'il y a eu une annonce lorsqu'une association a reçu une subvention de 15 000 dollars pour bien nettoyer les véhicules de transport pour le bétail. C'est un autre exemple de comment les agriculteurs, les travailleurs dans le secteur agricole s'assurent que les animaux agricoles soient en sécurité. La sécurité et la santé des animaux, c'est une priorité pour le gouvernement et je remercie le gouvernement pour ses efforts pour maintenir cette situation. Est-ce que le ministre voudra bien expliquer comment le gouvernement va le faire? Ministre, merci pour la question complémentaire. Le gouvernement a toujours été engagé vis-à-vis du bien-être des animaux. Les intrus ne comprennent pas peut-être le risque d'interdire des maladies et de stress pour les animaux. Et je veux être très clair, toute personne qui soupçonne un abus d'animal doit tout de suite le signaler aux autorités. La cruauté et envie des animaux, c'est une question grave et notre gouvernement a une approche de zéro tolérance vis-à-vis de l'abus. Et j'en suis fier. Notre loi va créer un équilibre, protéger les animaux et les agriculteurs et garantir les aliments en Ontario. Et avec les autres mesures, nous avons les lois parmi les meilleures au Canada pour la santé des animaux. Merci. Question députée d'Essex. En juin dernier, le premier ministre a été très bien évoilé qu'il va nommer des experts, y compris l'ex-président du Parti conservateur et un ami de Dean French, du fils de Dean French, un agent général. J'aimerais bien que ma question ait une réponse de la part du premier ministre. Le premier ministre a dû tout de suite licencier deux de ses agents généraux quelques jours après, mais les deux autres sont toujours en train d'être payés. Est-ce que le premier ministre voudra bien nous donner une mise à jour sur ce qu'ils font à Dallas et à Chicago? Premier ministre, ministre du développement économique, ministre du développement économique, je suis très heureux de donner une mise à jour à la Chambre. Nous avons 15 agents internationaux pour l'investissement, pour relever le profil commercial de l'Ontario, je peux vous dire, avec mon expérience directe, avec ces personnes en Inde, en Corée et au Japon. Ils réussissent bien. Ce sont des gens qui ont des expertises excellentes. Nous avons permis de créer un accord avec BBVN Technologies qui va embaucher 200 ingénieurs dans la région de Kitchener-Waterloo. Une annonce après des mois de travail de la part de notre personnel à travers le monde. C'est un des résultats, comme je l'ai dit, dans la Chambre hier. Encore un excellent résultat avec l'Association des importateurs coréens. Plus de 8 000 membres, 535 milliards de dollars de commerce. Et maintenant, grâce à nos nouveaux agents, nous avons accès à ces marchés. questions complémentaires. Merci, Président. Je suis content d'entendre parler d'Inde, de Corée et du Japon. J'ai parlé de Dallas et de Chicago. Si vous ne savez pas où ça se trouve, ces deux villes. Mais 20 juin, un ex-président du parti, Jack Badwell, il reçoit 165 000 dollars par année comme représentant de l'Ontario, agent général à Dallas. Et pourtant, le 26 novembre, il était ici à Toronto avec les ministres conservateurs. Et en octobre dernier, des militants conservateurs se faisaient photographier avec l'agent général de Dallas lorsqu'il faisait campagne avec eux à Brampton. Est-ce que le premier ministre peut expliquer pour ces initiés qu'ils reçoivent 165 000 dollars pour représenter l'Ontario à Dallas lorsqu'ils passent tellement de temps à faire campagne et pour les conservateurs ici en Ontario et en Toronto plus particulièrement. Le ministre du Développement et l'économie et que nous nous engageons à montrer que l'Ontario est ouvert pour les affaires, pour les emplois, pour le commerce et également pour les États-Unis. Une économie essentielle. Il n'y a pas de partenaire commercial plus important que les États-Unis pour l'Ontario. En 2018, le commerce s'élèvait à 390 milliards de dollars. Nous sommes le partenaire numéro un de 14 États et numéro deux avec neuf autres. Le premier ministre donne l'exemple. Avec cette attitude concernant le commerce, nous avons besoin de représentants pour le commerce, des gens avec expérience. Je peux vous dire que nous faisons un travail excellent avec les États-Unis, avec nos relations commerciales avec les États-Unis. 390 milliards de dollars. L'OIO, un des partenaires numéro un, nous faisons plus d'affaires avec l'OIO qu'avec plusieurs autres pays combinés. Député de Peterborough-Kawartha. Merci, Président. Président, ma question se pose au ministre du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Nous savons que la ministre aime le sport. Elle parle souvent des Red Blacks d'Ordrois, des 67 d'Ottawa. Elle soutient également le sport amateur. Eh bien, le sport, c'est très important pour son ministère. Elle trouve quand même beaucoup de temps pour être entraîneur, pour une équipe. Donc, soutenir les athlètes amateurs, c'est important pour moi. Dans ma circonscription, nous ont fêté la 17e fois que Peterborough a été champion de la Croce, les Peterborough Lakers, pardon. Est-ce que le ministre voudra bien dire à la Chambre comment le gouvernement aide non seulement les joueurs de la Croce, sinon tous les athlètes amateurs à travers l'Ontario? Le ministre du patrimoine, du sport, du tourisme et de la culture. Merci, Président. Merci aux députés de Peterborough-Kawartha pour défendre toujours ses électeurs et pour les Lakers. Il faudra également que je dise bonjour à nos champions à Peterborough Lakers pour leur victoire nationale. Alors, l'association de la Croce de l'Ontario reçoit plus de 200 000 $ tous les ans comme sport provincial désigné. Cela va à 170 équipes et 22 000 joueurs de la Croce. L'association de la Croce reçoit également une aide et sachez que nous avons un programme d'aide pour les athlètes qui soutiennent 18 athlètes de premier rang pour avoir des aides financières pour la formation et pour le coût de la vie. Ces athlètes ont reçu plus de 4 000 $ et en tant que trophée nationale pour la Croce, il y a également parrainage par le ministère pour organiser les événements. question complémentaire. Merci, Président. J'aimerais remercier la ministre pour son soutien pour le sport amateur. Tous les jours dans ma circonscription, je vois que les sports amateurs unissent les communautés, créent des amitiés, vie et aident à développer les jeunes. Je soutiens le sport amateur, plus précisément le hockey. j'ai fondé le tournoi de hockey et j'ai été membre, président de la Ligue des églises de hockey et j'ai été président également d'organisation nationale. Je sais que le ministre connaît bien quels sont les avantages du sport amateur et pour le développement pour nos leaders futurs. Est-ce que le ministre voudrait bien dire comment l'investissement dans le sport amateur a des avantages pour nous tous? Ministre, merci pour le député, pour être député auprès des associations de hockey. J'ai passé toute la fin de semaine en train d'entraîner une équipe dont on a investi plus de 27 millions de dollars directement pour soutenir les athlètes et les organisations provinciales du sport à travers la province. Lorsque nous entendons des noms comme André de Grasse, nous savons que nous avons investi directement dans ces athlètes. Directement également l'institut du sport de Scarborough nous a investi à 8 millions de dollars et pour entraîneurs d'Ontario nous avons investi un million de dollars. Nous offrons non seulement beaucoup de soutien pour les loisirs mais également nous garantissons que nos athlètes aient du succès non seulement dans l'Ontario sinon dans le monde et nous sommes ouverts pour leurs emplois et également pour les athlètes. Question suivante. Député de la Tata de Béatacouk merci. Question pour le premier ministre. Nous perdons les services d'autisme dans le nord. Les capacités diagnostiques baissent. Les familles, les enfants attendent trop longtemps et à cause des réductions du gouvernement les fournisseurs de services mettent au chômage le personnel et coupent les services. Le gouvernement savait que ça se passerait mais il l'a fait quand même. Entre temps, le gouvernement dit qu'il ne va rien faire pour aider avant peut-être avril prochain. Les familles dans le nord ne peuvent pas attendre. Adriana Atkins de Manitowaj qui est présente aujourd'hui a voyagé 400 kilomètres et doit aller 400 kilomètres à Tender Bay pour recevoir des services. Elle a besoin d'aide maintenant par l'année prochaine quand le gouvernement va remédier aux problèmes qu'il a créés pour les familles dans le nord. Premier ministre, ministre des Enfants des services communautaires et sociaux. Merci beaucoup président. Merci à la députée pour la question et merci aux familles qui ont voyagé ici à Toronto pour être parmi nous. Nous prenons très au série cette question. Je peux vous dire que depuis 30 ans les gouvernements de toutes les orientations ont mal géré l'autisme, la situation de l'autisme. C'est pourquoi nous avons pris du temps cet été pour garantir. Tout d'abord, je suis allé rencourer bon nombre des familles qui sont ici et également des gens à Tender Bay, Conorace, Sous-Anne-Marie, Sudbury et eux également dans North Bay. Certaines escales que nous avons faites mais en même temps que nous étions en tournée, notre groupe d'autisme s'est réuni, un groupe qui a fait plus de 100 recommandations. Nous travaillons très fort pour mettre en application toutes les recommandations de ce groupe et nous voulons donc avoir un programme pour l'autisme dont nous pourrons être fiers. Question complémentaire. Député de Sudbury. Merci, Président. Merci, Président. Pour le Premier ministre, le Nord est en crise. Les réductions du gouvernement ont été terribles pour les familles et les enfants dans le Nord. Dans le contexte de l'autisme, les services ont été beaucoup réduits. Les fournisseurs de services à Sudbury ont dû licencier du personnel à réduire les services. C'était le seul fournisseur pour les enfants francophones à Sudbury. Les familles doivent attendre parce qu'il n'y a nulle part ou dépasser l'argent qu'ils reçoivent pour les traitements. Et ce sont les chanceux qu'ils reçoivent un traitement quelconque. Nous ne pouvons pas attendre avril 2020. Nous avons un programme basé sur les besoins. Tout de suite, combien de temps est-ce que nous allons devoir attendre pour avoir une aide pour ces enfants? La question aujourd'hui. J'aimerais dire au député, je vais me réunir avec mon personnel pour parler du lancement du programme de l'Ontario pour l'autorisme dans les semaines et les mois à venir. J'aimerais leur dire que nous savons pertinemment bien quelle est la situation dans le Nord. Nous communiquons constamment avec les fournisseurs de services, les agences qui vont aider leurs enfants à recevoir les services dont ils ont besoin. Je peux vous dire que mon personnel va être très fort au niveau du ministère pour mettre en application les 100 recommandations pour savoir comment les mettre en application pour avoir vraiment un programme basé sur les besoins qui existent pour les familles quand elles en ont besoin et un programme qui est plus important que jamais. 600 millions de dollars, deux fois le montant, investi par le gouvernement précédent. ça va être un programme excellent. Merci beaucoup. Le député Doug O'Krichis. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. La semaine dernière, la ministre a déposé des mesures pour protéger les consommateurs chez eux, en ligne et dans la collectivité. on aura des changements aux garanties pour les nouvelles constructions et beaucoup de mes concitoyens des Ontariens partout veulent attendre davantage sur le plan de notre gouvernement pour réformer Tarion. Est-ce que la ministre peut nous dire et aux acheteurs aussi ce qu'ils s'attendent des mesures législatives déposées la semaine dernière? La ministre des services gouvernementaux et des services aux consommateurs. Merci aux députés de Oak Ridge Richemail. Cette question est importante parce que je suis très content de dire à la population ontarienne que depuis des années d'inaction du gouvernement libéral précédent, nous allons avoir un nouveau programme de garantie ici en Ontario. Monsieur le Président, on a écouté et on a passé aux gestes et la tente est terminée. Le député de Amber River Blackwick l'a bien dit il y a quelques jours quand il a dit les libéraux ont été un échec pour les nouveaux acheteurs de nouvelles maisons sans avoir de réforme. Fin de citation. Nous ne faisons pas seulement la réforme de Tarion où nous refons une refonte complète. On va rassembler et travailler avec les parties intéressées pour livrer un nouveau programme de garantie de nouvelles maisons et on va suivre les conclusions de la vérificatrice générale et du juge Cunningham et on va prendre en ligne de compte les priorités entendues. Merci. Question complémentaire? Je veux remercier la députée de sa réponse, son leadership et aussi d'avoir le changement à cette province qui franchement il était bien temps qu'il soit là. Je veux aussi reconnaître le fait que ces mesures législatives viennent juste un mois après que la vérificatrice générale a annoncé ces réformes. La ministre a montré à la population ontarienne que notre gouvernement défend les acheteurs de nouvelles maisons qui ont été négativement touchés par des mauvais acteurs. Quels sont les gestes? La ministre peut nous dire que va améliorer le nouveau système de garantie de maisons. Réponse la ministre. Merci. Et députés d'Oroar, Oak Riches et Richmond ont vraiment raison. Nous défendons et on est du côté des propriétaires de nouvelles maisons parce qu'on fait toute une refonte de la structure gouvernementale et on restaure la surveillance gouvernementale. On va changer le processus de plan et on a aussi plus de surveillance du processus de construction de nouvelles maisons afin que les Ontariens et Ontariennes puissent aller dans des nouvelles maisons sans se préoccuper des défauts. L'achat d'une maison, c'est l'achat le plus important d'un Ontarien ou d'une Ontarienne et c'est pourquoi notre gouvernement pensait que c'était important d'avoir des grands changements pour avoir une surveillance du programme des nouvelles constructions et qu'on puisse avoir plus confiance dans les constructeurs et qu'on puisse avancer sous le leadership du premier ministre Ford et tout le groupe parlementaire parce que l'investissement dans une nouvelle maison, c'est tellement important et on veut s'assurer que ce soit bien fait. Merci. Question suivante, la députée de Toronto Centre. Merci. Ma question s'adresse au premier ministre. Des locataires à l'avenue de 25 Montagoray Avenue et à Glantin-Lawrence ont eu une augmentation d'un 10 à 15 %. Dans cet édifice et la propriété de Brockport, les mêmes promoteurs immobiliers qui ont essayé d'augmenter les loyers au 22 John Street. Comment est-ce que le premier ministre peut justifier aux locataires le fait que vous avez créé une échappatoire et que vous ne défendez pas les locataires? Le ministre des Affaires municipales et du logement. Hier, on a eu un jour de défense à Queen's Park des fournisseurs de logements locatifs de toute la province et j'ai apprécié le fait qu'il y avait des députés de tous les partis qui étaient là et inclus la leader parlementaire de l'opposition et je suis d'accord avec certains des commentaires du besoin que les propriétaires puissent avoir un juste résistance sur l'investissement. J'apprécie les commentaires du leader parlementaire de l'opposition et j'apprécie la question de la députée d'en face. Nous savons qu'il faut avoir un système équitable pour les propriétaires et pour les locataires. C'est pourquoi on a maintenu notre promesse de maintenir le contrôle des loyers pour les locataires existants mais on s'est engagé en tant que gouvernement de créer plus de logements et j'aurais plus à dire. Question complémentaire? Merci. Avec tout le respect ceux que vous avez créés vous créez deux catégories de locataires en Ontario ceux qui ont le contrôle des loyers et ceux qui n'en ont pas. Les loyers sont à la hausse et la plupart des gens ne peuvent pas se permettre de louer un appartement de deux chambres ou d'une chambre à Toronto par exemple. La semaine dernière j'ai déposé des mesures législatives qui resteraient le contrôle sur les loyers. Est-ce que le Premier ministre va voir les dommages qu'il cause et va appuyer mon projet de loi pour restaurer les protections des locataires que ce gouvernement a retirées? Le ministre a la réponse? Franchement Monsieur le Président depuis notre annonce en novembre dernier d'exemperter de nouvelles unités de logements du contrôle des loyers et on a vu exactement ce que le gouvernement a promis c'est de voir des unités de logements locatifs qui sont construites expressement pour cela et c'est pourquoi dans le plan pour plus de choix et plus de logements ça fonctionne mais ne prenez pas de main des gens qui sont venus des gens des fournisseurs je vais citer Tony Warren PDG de la Fédération des fournisseurs de logements locatifs en Ontario ce changement politique des néo-démocrates ça serait le troisième changement en trois ans ça serait un découragement pour la confiance des investisseurs et les besoins d'approvisionnement en logement au marché maintenant nous sommes à un point le plus élevé dans la grande région de Toronto merci c'est la conclusion de la période des questions on a un vote différé sur la motion de troisième lecture du projet loi 138 loi visant à mettre en oeuvre les mesures obligétaires à dicter à modifier ou à abroger diverses lois convoquer les députés sonneries de cinq minutes merci Sous-titrage ST' 501 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 pour être nommé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501